... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Villachemence en direct du Salon de l'Agriculture 2019 avec toujours beaucoup de monde sur le Salon. Nous attaquons la semaine, mais toujours beaucoup de monde après un week-end bien rempli. On va parler d'un sujet, c'est une émission en partenariat avec le Club de la Table Française, un sujet un peu explosif, il s'appelle, on l'intitule, l'alimentation carnée face à la déferlante végane. Vous l'avez tous vu, lu dans la presse, le phénomène végane prend de l'ampleur bien sûr, et après tout pourquoi pas. Il pose aussi des vraies questions, des vraies problématiques à ceux qui produisent, qui élèvent, qui distribuent. On a vu toutes ces images de boucheries qui pouvaient être parfois saccagées, attaquées, des professions qui sont mises en cause. On va en parler sur ce plateau, essayer de discuter paisiblement de cette problématique, positivement, j'ai envie de dire, avec trois invités. Tout d'abord, Bernard Vallat, bonjour. Bonjour, vous êtes président de la Fédération Professionnelle Représentative des Industries Charcutières, Traiteurs et Transformatrices. Vous êtes parfois, là aussi, la profession est dans les radars des véganes. A vos côtés, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la Creuse, rapporteur de la loi EGalim, également éleveur de bovins, de profession, rappelons-le, c'est toujours bon. Oui, je suis encore éleveur de vaches limousines dans la Creuse, oui. Voilà, et il ne faut pas avoir honte de se décrire. Ah, je n'en ai pas honte, j'en suis plutôt fier, même. Voilà, exactement, on en parlera. A ma gauche, Étienne Grand-Nuron, éleveur bio de bovins, également. Bonjour. Bonjour, et vice-président de la FNSEA. Une première question à Jean-Baptiste Moreau, justement. Vous êtes éleveur, allez, on met le côté politique de côté, on le range. Vous êtes éleveur, tout simplement, face à cette vague végane, qu'on peut respecter, après tout, pourquoi pas. Comment on se positionne, en tant qu'éleveur, on n'est pas politique. Je n'ai absolument rien contre le végétarisme, que les choses soient claires. C'est un choix de vie, c'est un choix d'alimentation, et je n'ai absolument rien contre. Par contre, j'ai beaucoup contre la tentative d'une idéologie de prôner sa façon de vivre comme la seule façon de vivre possible, et de propager cette idéologie sur la base de fausses informations en détruisant l'image de l'élevage qui est en crise structurelle depuis des années et en racontant absolument tout et n'importe quoi sur l'élevage tel qu'il se pratique, notamment en France et en Europe. Alors malheureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, au profit des véganes, il y a quelques images, évidemment, qui frappent l'opinion publique. J'ai été président d'un abattoir, donc je connais toute la filière d'abattage, et ces images sont condamnables. Et d'ailleurs, il y a des procès qui sont en cours, et les personnes qui sont responsables de ces exactions doivent être condamnées, mais c'est une stricte minorité. C'est un très 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 faible pourcentage de l'abattoir en France qui se déroule de cette façon-là. La majorité de l'abattage se déroule de façon très contrôlée et tout à fait maîtrisée. Etienne Gagneron, quand on est aussi éleveur bio de bovins, là, quand on met l'étiquette bio dessus, on est plus acceptable pour une population qui parfois est un peu réfractaire à la viande. Comment on se positionne ? Avec sérénité. C'est un peu difficile d'avoir de la sérénité sur le sujet en ce moment, parce que la pression est très très forte sur toute la filière, mais aussi bien sûr sur les éleveurs. Parce que comme Jean-Baptiste, je pense que tous les éleveurs de France ont l'impression de faire bien leur boulot, et ils le font bien. Alors moi j'ai un peu de chance peut-être dans le système, c'est que je valorise directement ma viande auprès des consommateurs, puisque je participe à un magasin de producteurs, donc moi je suis en contact avec les consommateurs en direct, et c'est vrai qu'il n'y a pas ces débats-là. Quand on la ferme est à 3 km du magasin, on peut expliquer très facilement et très directement comment on fait nos pratiques, et il n'y a pas de remise en cause du modèle carné. Après nous on est dans un magasin de producteurs, on vend beaucoup de fruits et légumes, ça ne nous pose pas de problème. L'un n'empêche pas l'autre bien sûr. Et le modèle flexitarien n'est pas si inintéressant que ça. Ce qui est destructeur c'est de vouloir faire croire à l'ensemble de la population que quelques mauvaises pratiques sont la généralité, alors que même les associations les plus extrémistes quand on les gratte jusqu'au fondement de leur idéologie reconnaissent que ce n'est qu'un pour cent des pratiques, mais ils promulguent ça comme étant le système concentrationnaire et destructeur maximum, et c'est faux. Il y a une chose importante, je réagis par rapport à ce que vous dites tous les deux, et j'ai constaté aussi en en parlant avec des invités en plateau ici, les français, la population, les jeunes surtout, finalement ne sont jamais allés dans une ferme de leur vie, n'ont jamais vu, traditionnellement, un élevage normal, et découvrent presque que pour manger de la viande il faut évidemment élever des animaux, les abattre. Donc il y a ce côté, finalement la population, le citoyen n'est plus en contact avec cette réalité là. Oui, au-delà si on veut faire un peu de la philosophie, le mouvement véganisme, il est issu d'un refus de la mort, de voir la mort en face comme faisant partie de la vie finalement. La mort fait hélas partie de la vie, c'est un fait, c'est comme ça. Et effectivement la situation, la proportion d'urbains augmentant, on perd le contact avec la nature et on perd le contact avec les cycles de vie et de mort. Moi, ma fille qui a 6 ans, elle a déjà vu hélas mourir des animaux, mais même sur l'exploitation, le moins souvent possible, mais ça arrive. Et donc on a une population, une tranche de la population aujourd'hui, qui est complètement déconnectée de cette vision de vie et de mort. Et le véganisme est un peu une résultante de tout ça. Donc voilà, il faut vraiment redorer l'image de l'élevage qui se fait en France, parce qu'il est extrêmement précautionneux vis-à-vis de l'environnement. Il n'y a pas un éleveur qui n'a pas un souci profond du bien-être animal. Enfin, je veux dire, l'éleveur, s'il se lève au milieu de la nuit pour faire un vélage, ce n'est pas juste parce qu'il voit les billets au bout du compte, mais c'est parce qu'il est préoccupé par sa vache et son veau. Bernard Vallard, je rappelle, vous êtes président de la Fédération Professionnelle Représentative des industries charcutières, traiteurs et transformatrices. Là aussi, la profession est dans les radars. Comment vous vous positionnez ? Est-ce que vous essayez de communiquer en dépassionnant peut-être un peu le débat ? Comment vous procédez ? Alors, nos entreprises transforment de la viande, de porc, de bœuf, de volaille en charcuterie. Et la communication avec le consommateur est essentielle dans notre métier. Donc, on se positionne d'abord sur le fait que l'homme a des obligations envers l'animal qu'il élève. Il doit l'héberger, le nourrir, le protéger, le soigner quand il est malade. Mais il a aussi des obligations, il a aussi des devoirs et il a aussi des droits. Et il a le droit de l'associer à ses loisirs et il a aussi le droit de le consommer. Donc, c'est la relation historique entre l'homme et l'animal et on tient à ce qu'elle se perpétue. Et nous pensons aussi que l'usage des protéines animales est essentiel pour la santé à cause de la vitamine B12, du fer hautement assimilable, de protéines essentielles pour la croissance des enfants. Et donc, nous devons communiquer sur ces bienfaits des protéines animales pour l'homme. Et enfin, il y a des préconisations de santé publique sur les consommateurs extrêmes. Donc, nous devons respecter des doses à ne pas dépasser. Et c'est pour ça que nos collègues du Bovin parlent du flexitarisme. Nous, ça fait plus longtemps que ça qu'on communique sur la portion. C'est-à-dire ne pas dépasser des doses et les associer dans le cadre d'un repas équilibré. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable et j'adore personnellement tous les produits alimentaires, qu'ils soient végétaux, carnés, laitiers et autres. Après tout, ça fait aussi la richesse des produits qu'on découvre en France et dans le monde, bien sûr. Ce que vous dites, les doses à ne pas dépasser, là on est peut-être sur un discours qui peut faire peur parce qu'on va l'assimiler avec des doses dangereuses de métaux lourds ou de Dieu sait quoi. Donc, c'est difficile d'arriver à communiquer avec l'intelligence, monsieur le député. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la nouvelle publicité de l'Interprofession Bovine est très intéressante puisqu'elle parle de manger mieux de la viande. De toute façon, la diminution de la consommation par habitant de la viande, elle est structurelle. Ça fait 20 ans qu'elle dure. Elle ne remonte pas à l'apparition du véganisme. Je veux dire, dans les sociétés modernes et dans nos sociétés occidentales, il y a naturellement une diminution de la consommation de viande. Maintenant, il faut en consommer mieux, c'est-à-dire avoir une exigence sur la traçabilité, sur la qualité et consommer de la viande française, notamment avec toute la traçabilité qui y est attachée puisqu'aujourd'hui, en France, on a une filière qui est excessivement organisée avec une traçabilité totale du producteur jusqu'au consommateur. Monsieur Vallat, quand on voit des vitrines, ça fait mal au cœur, effectivement, des vitrines de boucherie, de traiteurs qui sont saccagées ou sur les réseaux sociaux. Quand on voit dire, voilà, boucher, ce n'est pas un métier, ou éleveur, ce n'est pas un métier, ça fait quand même mal. Je pense aux gens qui font ces métiers-là, comment on se positionne, vis-à-vis même de la profession. Mais d'abord, on demande au pouvoir public de faire... Ce n'est qu'un ballon, ce n'est qu'un ballon. On demande au pouvoir public de faire respecter la loi. Et puis, nos entreprises souhaitent communiquer beaucoup plus sur l'impact positif de leur métier, sur le bien-vivre, car nos produits contribuent à l'excellence gastronomique française, sont essentiels pour l'image de notre pays dans le monde, et contribuent au bonheur de nos citoyens. Et arrêter de produire ce type de produits conduirait notre gastronomie à beaucoup plus de tristesse. Etienne Gagneron, vous disiez que vous aviez une proximité, effectivement, avec les consommateurs. Ça, c'est important. C'est surtout une réalité possible dans des milieux ruraux, où justement on est en proximité avec ses consommateurs, dans les grandes villes, toutes les grandes villes françaises, et même dans le monde d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour informer le consommateur, pour le rassurer, lui montrer la réalité ? Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en circuit plus court, vous avez raison. Après, on a quand même en France la chance d'avoir des systèmes de traçabilité qui sont assez forts. On a des signes de qualité, que ce soit le label rouge, l'agriculture biologique, les AOP. On a quand même un certain nombre d'éléments qui doivent permettre d'accompagner le consommateur dans ses choix. Après, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'acharnement contre cette culture dite carnée, par un certain nombre d'associations, mais aussi de médias, de philosophes. Et pour autant, je voulais juste rappeler que sur le chiffre de consommation de viande bovine, contrairement à ce qui est dit, en 2018, si on prend la consommation des ménages, mais aussi la consommation hors foyer, la consommation de viande bovine augmente légèrement. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que le bon steak haché, le bon hamburger, comme on peut voir aujourd'hui de plus en plus dans des food trucks ou des choses comme ça, où il y a un retour vers des circuits de qualité et des produits de qualité, les consommateurs, notamment les jeunes, plébiscitent ces produits, puisque je le rappelle, c'est assez contradictoire avec toutes les informations qu'on nous passe. Il y a une augmentation de la consommation de viande bovine. Alors, ça ne solutionne pas tout. Et je suis d'accord avec Jean-Baptiste Moreau. Il y a, à l'échelle de 20-30 ans, une baisse structurelle, je dirais, de la consommation par rapport à nos modes d'activité qui demandent peut-être moins de consommation de produits carnés. Ça, on s'y est habitué. Et c'est pour ça que l'aspect de portions que vous évoquiez, c'est surtout en lien avec les recommandations nutritionnelles, de l'OMS, moins de 500 grammes et tout. On y est déjà largement, c'est-à-dire que, de manière inexorable, nos consommateurs se sont adaptés et mangent déjà un petit peu moins de viande. Et le vrai enjeu pour nous, on l'a dit déjà, mais il faut le redire, c'est de consommer mieux, donc des produits locaux, si possible, du national, et éviter d'importer, notamment, comme certaines chaînes de distribution, alors je vais les citer parce qu'on a une action syndicale en cours, de Porte-Pas et Buffalo Grill, où il y a 80% d'importation. Donc, il y a des gens qui ne jouent pas le jeu pour rassurer les consommateurs. Il y a des gens qui ne jouent pas le jeu, les choses vont s'améliorer, on l'espère. Tous, autant que vous êtes, vous allez essayer de communiquer de manière positive et constructive. On est d'accord, monsieur le député ? Oui, tout à fait. Il ne faut pas opposer, mais il faut rassembler. Voilà. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler sur le plateau de Village Semence. Merci à tous d'être venus parler rapidement de ce sujet qui est très important. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada